Je pense qu'il faut se réjouir, il faut adopter sur ces questions une attitude, je dirais, positive. C'est une chance pour la France d'être un pays qui a été constitué par une multitude d'agrégats. C'est notre histoire. Madame Morano sait-elle que voici un siècle, les Bretons étaient considérés comme des sous-êtres humains et qu'on les a mis en première ligne à la guerre de 1914, les premiers à être soumis au massacre allemand ? Madame Morano sait-elle que les Basques ont été eux aussi maltraités, et les Italiens à une époque, et les Polonais et tant d'autres. Et une des grandeurs de la France, c'est d'être un pays métissé, ensemencé par tant et tant de cultures. C'est un pays arc-en-ciel. Et pour reprendre une très belle expression de la Constitution marocaine qui parle des affluents qu'elle revendique, les affluents africains, on le parle pour le Maroc, les affluents méditerranéens, les affluents hébraïques. C'est ça la beauté de la France. Ces affluents culturels, intellectuels, religieux eux-mêmes. Il faut en faire une force. Il faut en être fier au lieu d'être sans cesse en train de pleurnicher ou d'éructer. Et vous pouvez faire des affluents, les affluents, les affluents, les affluents, les affluents. Merci.